En tout, j'ai lu plus de 1000 mangas dans ma vie. Et ça tombe bien parce que j'ai fait le tri dans tout ça et je vais te donner 5 lectures qui ont été très impactantes pour moi. Et on commence maintenant avec le premier manga, Fire Punch. C'est un manga qui se passe dans un futur assez apocalyptique. Le monde est recouvert de glace et la famine règne quasiment sur toute la population. Mais parmi ces humains qui tentent de survivre, certains sont dotés de pouvoirs surnaturels. On les appelle les élus. Et c'est là qu'on va suivre nos deux personnages principaux, Annie et sa sœur. Et ces deux personnages ont le pouvoir de se régénérer. En gros, si on coupe la main d'Annie, elle va repousser assez rapidement. Et donc c'est assez dégueulasse que je vais te raconter. Mais par un concours de circonstances, tout le village d'Annie et sa sœur va finir brûlés. Et il va ne rester qu'un seul survivant. Évidemment, notre protagoniste principal. Sauf que le feu qui a embrasé ce village n'est pas n'importe lequel. Ce sont des flammes qui disparaîtront que lorsque la matière sera totalement consumée. Et comme tu le sais, Annie peut se régénérer à l'infini. Et il va finir par être enflammé. Résultat, notre personnage principal va brûler continuellement et vivre dans la douleur. Ce manga est un chef-d'oeuvre. C'est une véritable pépite. Et si tu ne l'as pas encore lu, je te recommande grandement d'aller lire ce manga. Point positif, il est en 8 volumes. Et si tu ne le savais pas, c'est le même auteur que Chainsaw Man. Et je peux même facilement dire que je préfère Fire Punch à Chainsaw Man. Le scénario de base est vraiment pas mal. Mais le manga part vraiment, vraiment très loin. Dans le sens où cette oeuvre est blindée d'introspection. On n'arrête pas de divaguer entre des scènes d'action et des questionnements existentiels. Je t'assure que ce manga va te faire passer par toutes les émotions. Les personnages sont profonds, ils sont attachants, ils ont un vrai background. Mais crois-moi que tu peux tirer beaucoup de choses de ce récit. Enfin bref, une véritable tuerie. Maintenant, parlons de 20th Century Boy. Cette oeuvre est très particulière à traiter. Je suis sûr que tu n'as jamais lu un manga comme ça. En tout cas pour moi, ça a vraiment été une des lectures les plus uniques que j'ai jamais faites. En effet, au début du manga, on nous introduit deux époques différentes. La première époque se passe en 1969. Et on va y suivre les aventures d'un groupe d'enfants qui vont se créer une sorte de base secrète dans un terrain vague. Comme tous les enfants, ils vont se mettre à rêver. À rêver d'un futur de science-fiction inspiré par les films qui regardent à la télé et par les mangas qu'ils lisent. Et ils vont tout mettre dans un fameux cahier de prédiction. C'est là qu'ils vont faire une sorte de jeu de rôle où ils vont se prendre pour les sauveurs d'un futur monde apocalyptique. Et la deuxième époque qui nous a introduit se passe en 1997. Où on va accompagner Kenji qui est du coup un de ses enfants qui a bien grandi entre temps. Et peu à peu, pendant son quotidien, il va remarquer des choses de plus en plus bizarres. Il va découvrir une sorte de secte qui veut dominer le monde. Un peu comme ce qu'ils avaient écrit dans le cahier de prédiction lorsqu'ils étaient petits. Ce manga est la première oeuvre de Naoki Urozawa que j'ai jamais lue. Et comment te dire que ça m'a fait une énorme claque. Comme je te l'ai dit juste avant, c'est la première fois que je lisais quelque chose d'aussi particulier, d'aussi unique. C'est une narration qu'on retrouve dans aucun manga. Et c'est très compliqué d'expliquer comment l'auteur agence son récit. Alors expérimente ce manga. Parce que oui, ce manga est une véritable expérience. Ce qui est super impressionnant avec cette oeuvre, c'est que l'auteur sait nous déstabiliser. D'un chapitre à l'autre, on peut être totalement dépaysé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour moi, il y a un énorme point positif dans ce manga, c'est à quel point il est immersif. Beaucoup de gens croient qu'un manga peut pas être immersif. Alors vous savez quoi ? Donnez-leur à lire 20th Century Boys. Croyez-moi qu'ils ne seront pas déçus de leur lecture. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs. L'esthétique et la narration unique de ce manga ne te laisseront pas indifférent. Crois-moi. Si tu fais partie des 50% des gens qui sont pas abonnés à la chaîne, abonne-toi. Peut-être qu'au 100 000 abonnés, je ferais gagner une mangatech complète avec des mangas. Mais bon déjà, il faut que j'ai 100 000 abonnés. Donc on verra ça plus tard. Gans nous raconte l'histoire d'un ado un peu déprimé, qui n'en a vraiment rien à faire du monde qui l'entoure. Kay n'a vraiment aucun but dans la vie. Mais un jour, alors qu'il attend patiemment le métro, un sans-abri va tomber sur les rails. Par chance, ou par malchance pour le personnage principal, un ancien ami à lui qui se trouvait aussi sur la rame va secourir ce sans-abri. Et Kay, se sentant coupable de ne rien faire, se voit obligé de lui donner un coup de main. Et par chance, ils arrivent à secourir le sans-abri. Sauf que... le métro arrive. Et ils ne s'arrêtent pas à la station. Ce qui fait que nos deux protagonistes meurent. Dès le début du manga. Et ils vont se retrouver dans une pièce assez particulière, entourée d'autres inconnus. Et dans cette fameuse pièce, il y a une sorte de sphère assez étrange, une omégance, qui va leur donner pour mission d'éliminer certaines espèces d'individus un peu alien, un peu étranges. Et la suite, je te laisse la découvrir. Cette oeuvre m'a vraiment pris au trip lorsque je l'ai lu. Pour plusieurs raisons. Déjà, le manga se dévore à une allure folle. Il n'y a pas beaucoup de texte et tu lis les tomes très très vite. Ça fait que ce n'est pas trop prise de tête. Ensuite, le personnage principal. Comme tu le vois au début, c'est un petit merdeux. Il ne fait rien de ses journées à part mater les filles au lycée. Et il s'en fout totalement de sa vie. Mais crois-moi que dans ce manga, tu vas voir une évolution folle du personnage principal. Et moi, ce qui m'a touché personnellement, c'est le réalisme de ses émotions. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des frissons lors de scènes vraiment profondes avec Gai, notre personnage principal. Il y a plein de moments où je me suis personnifié à lui. Et maintenant, je peux te dire que j'adore ce personnage. Autre point aussi, les retournements de situation dans ce manga. Tu sais, des fois quand tu lis des mangas, tu as des révélations ou des trucs de ouf qui se passent où tu es obligé de réagir quand tu lis ce manga. Eh bien, crois-moi que Gantz, c'est peut-être le manga où j'ai le plus réagi en le lisant. Il y a des moments où j'ai littéralement pété des câbles. C'était incroyable. Donc tu te doutes qu'entre frissons et retournements de situation, je n'ai fait que kiffer ce manga. Bien évidemment, c'est un manga pour public averti. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire c'est quoi ta petite pépite ? C'est quoi le manga où tu as ressenti le plus de choses quand tu l'as lu ? Moi, ça m'intéresse et j'ai mettre un petit cœur sous ton commentaire. Si tu n'as jamais regardé ou lu Évangélion, je suis quasiment sûr que tu en as déjà entendu parler. C'est un récit vraiment unique qui d'ailleurs a été réédité il n'y a pas longtemps chez Glena. Et cette édition sera en 7 volumes, donc n'hésite pas. Encore une fois, c'est assez court. Shinji est un adolescent banal et du jour au lendemain, sa vie va changer. En effet, dans le monde d'Évangélion, il y a eu un gros événement qui s'appelle le Second Impact. Et ce fameux Second Impact a littéralement rasé de la carte la plupart de la civilisation humaine. Et de temps en temps, d'énormes monstres apparaissent sur la Terre s'appelant les Anges et ont pour but de détruire la race humaine. Bon, évidemment, tu te doutes qu'il y a plus que ça, mais je ne vais pas te spoiler. C'est alors que, contre son gré, notre personnage principal va devoir piloter des robots géants créés par la société de son père pour se battre contre ses anges. Alors, le scénario paraît vraiment très simpliste. Crois-moi que c'est loin d'être le cas. Si t'aimes bien les mangas philosophiques qui rentrent beaucoup dans l'introspection, dans les questions existentielles, dans tout ce genre de belles choses, Évangélion est fait pour toi. L'univers est unique en son genre et crois-moi que tu n'en sortiras jamais indemne. Il existe un animé et un manga. L'animé, lui, s'est fini en 1996, mais le manga s'est clôturé en 2014. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de retard. Et évidemment, il y a des différences entre le manga et l'animé d'Évangélion. Donc, je t'invite à découvrir les deux. Personnellement, c'est une offre que j'ai découvert avec son animé. Ça a été une vraie révolution pour moi. Certes, c'est un animé qui est sorti quand je n'étais même pas encore né, mais bordel, c'est incroyable. Peut-être que tu vas regarder l'animé et tu vas faire... Ouais, ok. Mais si tu te renseignes un peu plus sur Évangélion, sur ce que ça signifie, sur tout ce qu'il y a derrière, tu vas te rendre compte que rien n'est laissé au hasard. Donc, le manga est court, mais l'animé l'est aussi. Parce que l'animé Évangélion fait 25 épisodes et un film. Mais vraiment, n'hésite pas à lire ou à aller voir Évangélion. C'est une tuerie. Et maintenant, on va parler du dernier manga. C'est un manga qui a été écrit par Inyo Asano, l'auteur de Bonnui Pounpoun. Et actuellement en France, il est disponible sous forme d'un gros volume. Donc, c'est une lecture qui ne sera pas trop longue. Ce manga nous raconte l'adolescence de deux personnes. Taneda et Meko. Et c'est un couple qui vivent en appartement depuis un an. Meko est secrétaire dans une grande entreprise. Taneda est illustrateur occasionnel dans un magazine. Sauf que les deux personnes dans ce couple n'apprécient pas leur travail. Surtout, Meko qui va prendre les rênes et qui va dire, on arrête de travailler. Elle décide, avec tout l'argent qu'elle a mis de côté, de se lancer dans une vie sans travailler. Évidemment, son copain va la suivre. Bon, le scénario n'a pas l'air incroyable comme ça. Mais c'est le genre qui vaut ça. C'est de la tranche de vie pure et dure. Et il y a quand même des retournements de situation, même dans un gros volume comme ça. C'est un manga dans lequel je me suis beaucoup reconnu. C'est un récit de transition entre l'adolescence et le monde adulte. Évidemment, comme moi, je suis un petit peu dans cette phase, même si là, je suis plus proche du monde adulte. Mais je me sens toujours comme adolescent. Eh bien, je me retrouve totalement dans ce manga. Et c'est fou les émotions que j'ai ressenties en le lisant. Des fois, on est heureux. Des fois, on est excité par ce qui va se passer. Des fois, on est triste. Et c'est ça que j'ai le plus apprécié dans ce manga. Une histoire courte, mais qui nous fait passer par plein d'émotions. Et là aussi, à la fin de cette lecture, tu ne seras pas indemne. Il y a une très belle morale à la fin de ce manga. Franchement, je t'invite beaucoup à aller le découvrir. En plus, comme tu vois, ça n'engage à rien. C'est qu'un volume. Mais la question existentielle que j'ai le plus aimé dans ce manga, c'est... Est-il essentiel le travail dans un métier qui ne nous plaît pas, alors que pourtant, la vie est si courte ? D'ailleurs, si tu veux voir une vidéo où je lis des mangas pendant 24 heures, n'hésite pas à cliquer juste ici. Je te la recommande énormément. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao !